Bonjour les gars, le message du coach Moïse de la semaine suivante était vraiment puissante, vraiment, c'était puissante. Luc, viens, 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 on va faire le résumé. Tu connais, tu traduis, tu traduis. Mathieu 22 verset 14 a dit, quand il y a beaucoup d'appelés, même peu d'élus. Mathieu 7 verset 7 a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Les élus ne sont pas des gens qui se limitent seulement à demander et à recevoir. Les bons mots, ce n'est pas les mots qui sont gammés seulement pour quoi qu'on puisse gagner. Mais ce sont des gens qui cherchent la volonté de Dieu pour leur vie. Mais ce sont les mots qui sont gammés sur les mots de God pour leur vie. Tu peux avoir demandé et recevoir. Tu peux quoi qu'on te donner. Mais est-ce que tu cherches réellement la volonté de Dieu pour ta vie? Mais est-ce que tu es gammé sur les mots de God pour ta vie? Même dans les petites choses, tu dois trouver la volonté de Dieu pour ta vie en fait d'agir en fonction. Même dans les mots, tu dois être gammé sur les mots de God pour ta vie. Le problème est que tu as peur que la volonté de Dieu ne soit pas ta volonté dans ta vie. Les rambas, c'est que toi qui a un mot, parce que tu ne sais pas si c'est ce que tu veux, c'est ce que God veut aussi. Pourtant, tu oublies une chose. Alors que tu n'es pas au courant des mots. C'est que la volonté de Dieu pour ta vie est la meilleure. Le moins de God pour ta vie, c'est le frère. Vraiment, je vous encourage les gars à être concentré sur ce message aujourd'hui. Parce que le coach Moïse a quelque chose de puissant à nous transmettre. Champion, il faut bien te porter à écouter. Parce que le passé va te dire qu'il n'y a pas de toucher. Vraiment, restez concentrés les gars. Ouais, tu connais mon ami. Tu connais un peu. Donc, comme ils l'ont dit, n'aie pas peur du plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu dit qu'il a formé des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour ta vie. Donc, n'aie pas peur de lui demander, de le laisser faire sa volonté dans ta vie. Toi-même, tu seras agréablement surpris. Donc, sans transition, nous allons apporter à notre Seigneur avec un cœur rempli de joie. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur nos offrandes, la dîme qu'on a prévue pour lui. Donc, tu peux soit envoyer ton offrande, ta dîme, grâce aux différents monies que tu trouves, qui vont s'afficher en bas de l'écran. Ou tu peux mettre ton argent, ta dîme, ton offrande, ta semence dans une enveloppe. Tu écris « Bloom » dessus et tu le déposes à Kodesh. Et nous allons donner nos offrandes sous la conduite de « Bloom Bray ». Yeah ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! J'entends pas ton amène, ton amène de bête. Alléluia ! Amen ! De là où tu es, nous allons célébrer notre Dieu qui est puissant. Il est puissant, c'est un Dieu puissant. Amen ! Dans ce moment de crise, c'est un Dieu puissant. Amen ! Il a préservé l'Afrique. Nous avons vu combien de fois sa main a été étendue sur l'Afrique. Wow ! Wow ! Dis avec moi, wow ! Wow ! Wow ! Oh ! Ah, yah, 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 Rebocha ! Hey ! Ah, ah ! Come on ! Oh ! Yes ! Car Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne son Dieu. Qui sont ta ingénieur avec l'Afrique. En France. F consists. Je suis a ingénieur avec l'Afrique. Parce que la souffle de Dieuuuć. C'est un Dieu puissant. Et pour freestyle. P Nit О'Or est un Dieu puissant. Est... En France. Quо Il a angénieur avec l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, notre Dieu est puissant Et il est digne de notre louange Digne de notre adoration Digne de notre élevation Lui seul est digne On va dire ensemble qu'il mérite On va dire qu'il mérite notre louange On va dire qu'il mérite notre louange Lève-toi, lève-toi pour rendre honneur à ton Dieu Lève-toi pour crier Si ton voisin doit t'entendre, il va t'entendre Si ton père doit t'entendre, il va t'entendre Si ton ami doit t'entendre, il doit t'entendre Mais il faut qu'il sache que notre Dieu est puissant C'est des soupirs inéxpinels Tu mérite mama Tu mérite, tu mérite, tu mérite Tu mérites, tu mérites, tu mérites ma loin Je mérite, je mérite mal loin Tu mérite, je mérite mal loin Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites Pas loin Oh, 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 yes Oh, 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 yes Tu mérites Oh, 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 yes Tu mérites Yes Yeshua Yeshua, Yeshua, Amashia Tu mérites Tu mérites, tu mérites Yeshua Yeshua, Amashia Tu mérites, tu mérites Malouan Tu mérites Tu mérites Tu mérites Malouan Tu mérites Tu mérites Tu mérites Malouan Tu mérites Tu mérites Tu mérites Malouan Yeshua HaMashiach On y va, tout le monde Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites On fait chantier On y va, tout le monde Jehoshua HaMashiach Tu mérites Jehoshua HaMashiach Tu mérites Tu mérites Jehoshua HaMashiach Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites ma loi Tu mérites ma loi Notre Dieu mérite la louange Notre Dieu mérite les acclamations Oh Père nous te remercions pour les offrandes que tu nous as permis d'amener dans ta maison Nous te remercions pour cette grâce que tu nous as fait d'apporter dans la maison du trésor Nous te remercions, bénis les mains qui ont pu donner Père Et bénis les mains qui n'ont pas pu donner Afin que ta main puisse être remplie Pour que ton nom soit glorifié à jamais Maintenant nous allons passer un moment d'intimidité avec le Seigneur J'espère que tu as pu préparer ton pain sans le vin et ton jus de raisin Nous allons maintenant passer à la Seine Seine Amen Nous allons chanter quand même un petit chant qui dit Il y a puissance dans le sang de Jésus Il y a puissance dans le sang de Jésus Pour briser, pour briser, pour briser les chers Briser les chers, pour te lécher Pour briser les chers, briser les chers, pour te lécher Alléluia Tu vas prendre ta Bible dans Jean 6, verset 4 La Bible dit Celui qui mange ma chair et boit mon sang Demeure en moi et moi je demeure en lui De même le Père qui est vivant m'a envoyé Et que ma vie, et que moi je vous ai donné Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang Demeure en moi et je demeure en lui De même que le Père est en moi Moi je suis en lui Amen Et il nous dit à travers ce verset là De même celui qui mange ma chair vivra par moi Amen Donc à travers cette parole là Le Seigneur est en train de te dire que A travers lui, à travers son sang, à travers son corps Tu pourras vivre par lui Amen Et aujourd'hui, ce que je veux te dire Ce dont l'esprit m'a dit avant que nous arrivions ici C'est de penser à chaque fois que nous sommes malades Et que nous devons prendre des médicaments Amen Lorsque tu es malade, tu dois prendre un comprimé Tu as des choses à prendre Regarde à quel point tu mets ta foi dans le comprimé que tu vas prendre Un petit comprimé Lorsque tu as le palu, lorsque tu as un petit mot Tu mets tout ta foi, tu sais que Lorsque tu vas prendre ce comprimé Tu seras guéri Amen Tu sais que par exemple Lorsque tu as des mots de gorge Et que tu vas boire ce thé Tu sais que ta douleur sera apaisée Amen On n'est pas venu te faire une longue exhortation On n'est pas venu te dire beaucoup de choses Mais dans ton coeur, tu crois Que lorsque tu vas prendre ce comprimé Lorsque tu vas prendre ce médicament Tu seras complètement restauré Amen Et aujourd'hui, à plus forte raison Le corps du Christ Amen Et le sang de Jésus Amen Donc nous allons prendre La Bible dit que la nuit où il fait livrer Il remplit le pain Il le partage à ses disciples Tu vas prendre ce pain qui devient le corps de Jésus Amen Et tu vas aujourd'hui mettre ta foi dans ce pain là Tu vas te dire que Tu vas te dire que Quelles que soient les situations Quelles que soient les oppositions Si tu peux mettre ta foi Dans un comprimé C'est une manière de parler Si tu peux avoir foi dans un comprimé Dans Tu peux avoir foi Dans des médicaments Et quand tu les prends Tu es rassuré que tu seras guéri A plus forte raison Le sang de Jésus Et son corps Amen Donc lorsque tu le manges Dis-toi que Il dit que celui qui mange ma chair Vie par moi Amen Donc lorsque tu vas manger ce pain là Dis-toi que ce corps là Dis-toi que tu vas vivre par lui Dis-toi que tout ce que tu vas faire Sera complètement conduit par lui Dans le nom de Jésus Tu peux manger le corps de Christ avec moi Je ne vois pas prendre le sang, Amen, la Bible dit que le sang parle, Amen, le sang d'Abel, lorsque Cahen a tué Abel, Amen, il y a quelque chose qui s'est passé, Amen, le sang d'Abel a crié, Amen, le sang, c'est Abel non, le sang d'Abel a crié, Amen, le sang d'Abel a crié, et ça veut dire qu'à travers ce verset-là, ce verset-là nous montre que le sang parle, Amen, et lorsque tu vas prendre aujourd'hui le sang de Jésus, tu vas te dire que lorsque ce sang-là va rentrer en toi, ce sang-là va parler à tes organes, il va te régénérer, il va changer des choses en toi, Amen, donc aujourd'hui ne prends pas ce sang-là comme tu as l'habitude de le prendre, mais vois ce sang-là comme quelque chose qui vient parler en toi, comme quelque chose qui vient changer des choses en toi, s'il y avait des virus, Amen, s'il y avait des virus, s'il y avait des choses, aujourd'hui prends le sang de Jésus et tu vas voir que tu seras complètement changé et transformé, prenant le sang de Jésus ensemble, Amen, tu peux acclamer le Seigneur, Amen, nous remercions le Seigneur pour cette grâce, nous remercions le Seigneur pour cette grâce qui nous a fait de partager ce repas avec lui, et coach Moïse, notre papa, nous a dit qu'il ne faut pas enseigner le Saint-Esprit, il ne faut pas enfermer le Saint-Esprit dans une boîte, et nous allons accueillir quelqu'un qui n'a justement pas enfermé le Saint-Esprit dans une boîte, elle a laissé travailler dans sa vie, ensemble nous allons recevoir Orianne, sous vos acclamations. Salut tout le monde, alors moi c'est Orianne, et si je suis ici présente, c'est pour te parler de ce que mon meilleur ami le Saint-Esprit a fait pour moi, au niveau du manque de confiance en soi. J'ai toujours été une personne, j'avais toujours été une personne qui n'avait vraiment pas confiance en elle, ça m'a freiné à bien des égards, et ça, c'était vraiment un problème pour moi, souvent même aux répétitions, tout le monde en train de participer, on crée les chorés, et puis moi je suis derrière dans un coin, parce que je me dis « bon, y'a dit quoi de bon en fait ». Donc ça faisait que, franchement je ne me sentais pas à l'aise, j'avais envie de participer, mais ça me freinait énormément, et c'est le jour où j'ai décidé d'écouter cette voix qui à chaque fois me disait « tu peux le faire, tu en es capable, fais-moi confiance, laisse-moi tout diriger ». Le jour où j'ai écouté cette voix-là, il n'y a plus eu ce problème-là, j'ai décidé de faire confiance au Saint-Esprit parce que je ne voulais plus faire les choses par moi-même, mais je voulais lui laisser agir, je voulais lui laisser la place, et je t'invite à faire pareil comme moi, parce que le Saint-Esprit c'est bien plus qu'un esprit qui se trouve dans une chambre que tu dois adorer, c'est en soi une personne qui te parle, c'est une voix que tu entends souvent quand tu es démoralisée, qui te motive, qui te booste, écoute cette voix et fais-lui confiance, car elle sait ce qui est bon pour toi. Donc voilà, c'est moi, et à plus. Nous ne voulons pas aujourd'hui, Seigneur, donner des paroles qui ne sautent pas de notre cœur. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous venons dans ta présence avec des soupirs, des soupirs, des soupirs, des soupirs. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence, nous t'appelons. Pendant que nous sommes ici, en train de t'adorer, nous prions, oh Dieu, que tu descendes dans les maisons, que tu descendes dans les chambres, que tu descendes, Seigneur, dans toute pièce, où quelqu'un suit, Seigneur, ce culte. Seigneur, c'est le soupir de mon cœur, c'est le soupir de mon cœur. Nous voulons soupirer après ta présence. Nous voulons soupirer après ta présence. Nous voulons soupirer après ta présence. Est-ce que tu peux soupirer ce matin? Soupir, soupir! Saint-Esprit, nous t'appelons, oh! Nous t'appelons, oh! Pendant que tu soupires après le Saint-Esprit, il fait descendre son esprit, il fait descendre sa présence, et il sature ce lieu de sa présence, il sature ce lieu de sa présence. Oh, Saint-Esprit nous t'appelons. Oh, 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 oh. Saint-Esprit, nous t'appelons Saint-Esprit, nous te désirons Nous voulons tous en trois Seigneur, pendant que quelqu'un est en train de suivre ce qu'est Pendant que quelqu'un est en train de dire Oh ! À ta présence, tu santures ce lieu Tu remplis les pires Oh 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 Est-ce qu'on peut le dire sans les instruments? Oh 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 Je veux t'entendre dire ce matin, dis oh, 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 Saint-Esprit nous t'appelons. Oh, oh, Saint-Esprit nous te désirons. Oh, 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 Saint-Esprit nous t'appelons. Oh, 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 viens nous enseigner. Oh, 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 viens nous renvoyer. Oh, 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 est-ce qu'on peut le dire encore ? Oh 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 Seigneur, entendre-t'en fris ce matin nous t'appelons Seigneur, entendre-t'en fris ce matin nous t'appelons Nous voulons croire ton règne, nous voulons croire ta présence Sentir ta présence Sous-titrage ST' 501 La Bible appelle le ressuscité Le lion de la tribu de Judas Celui qui règne à jamais Et qui vit d'éternité en éternité Il s'appelle Yeshua Il s'appelle Yeshua Le Dieu de notre salut Yeshua HaMashiach Yeshua est son nom Yeshua Yeshua Quand nous sommes perdus, nous appelons Yeshua Quand nous sommes perdus, nous appelons Yeshua Quand nous sommes perdus, nous appelons Yeshua 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 Nous appelons Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nous appelons le roi des rois. Nous appelons le lion de la tribu de Jedi. Yeshua, Amashiah, le dieu de notre salut. Yeshua, 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 Yeshua. « Yeshua, de là où tu es, est-ce que tu peux te lever et commencer à donner des acclamations à celui qui règne à jamais, Yeshua ? » « Yeshua, 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 il est notre bannière, il est notre combat, il s'appelle Yeshua, Yeshua en magie. » Yeshua, machia! Yeshua, 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 Yeshua! Yeshua, Yeshua, Yeshua! Il est le Dieu de l'impossible! Il est le Dieu de l'impossible! Rien n'est impossible à Yeshua! ką! Yeshua, Yeshua, Yeshua... Yeshua, 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 Yeshua. Nous appelons l'atma et l'Oméga, nous appelons celui qui vit un charme, nous appelons le rocher des âges, nous appelons le commencement et la fin nous disons Yeshua, 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 Yeshua. Et le bon Yeshua ce matin, célébre Yeshua ce matin. Disons qu'il est grand, disons qu'il est grand. Disons qu'il est élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout Jejua Tu es élevé Jejua, nous t'élevons Jejua Est-ce qu'on peut le dire seulement avec la bataérie? Seulement avec la bataérie Jejua Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yé-choua, dis-le encore, appelle Yé-choua, appelle Yé-choua, appelle Yé-choua, dis Yé-choua, Yé-choua, A-Mashi, Yeshua, Yé-choua, Yé-choua, Amashie Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Nous t'appelons Yeshua Nous te proulons Yeshua Amashie Yeshua, Yeshua Ne te lasse pas de dire Yeshua Ne te lasse pas de dire Yeshua Ne te lasse pas de dire Yeshua Dis Yeshua Proclame Yeshua Pendant que tu proclames Yeshua Quelque chose se passe dans ta vie Pendant que tu proclames Yeshua Quelque chose se passe dans ta vie Oh Yeshua Dis-le Appelle Yeshua Appelle Yeshua Amashia Amashia Yeshua 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 Seigneur nous t'appelons Nous nous prosternons devant toi Nous nous prosternons devant toi Yeshua 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 Nous voulons accueillir Yeshua par des acclamations Nous voulons accueillir Yeshua par des acclamations Nous voulons accueillir Yeshua par des acclamations Pas des cris de joie 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 Continue d'acclamer Yeshua Continue de lever Yeshua Continue d'acclamer Yeshua Et les bleus Car il est digne d'être élevé Il est digne d'être acclamé Il est digne d'être célébré Il est digne de toute adoration Que notre cœur adore Yeshua Que notre vie adore Yeshua Que notre esprit adore Yeshua Que notre âme adore Yeshua Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Seigneur sans toi que ferions-nous, que ferions-nous sans toi ? Parce que tu es Yeshua, tu es Yeshua, et sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu nous as déclaré cela dans ta parole, dans le livre de Jean 15, verset 5, que sans toi nous ne pouvons rien faire, de nous-mêmes nous ne pouvons porter aucun fruit, de nous-mêmes nous ne pouvons porter aucune parole. Qui sommes-nous pour te représenter ici ? Qui sommes-nous pour porter ta parole, pour prétendre pouvoir porter ta parole, si ce n'est par ton esprit ? Si ton esprit n'est point là, si ton esprit n'est point en nous, s'il n'agit point en nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? C'est pour cela que nous te sommes reconnaissants. Et pendant que nous diminuons toi, tu crois, pendant que nous diminuons toi, tu crois, Yeshua. Pendant que nous diminuons toi, tu crois, pendant que nous diminuons toi, tu crois, pendant que nous diminuons toi, tu crois, les beaux-sangs y'en a mal à ceux qui y'en a mal aux critères. Prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de ce moment et dispose de choses. Je vois le souffle de ton esprit en train de souffler, en train de souffler sur ce moment, en train de souffler sur l'assemblée, en train de souffler, en train de souffler sur toute personne connectée à ce moment. Parce que nous t'y avons invoqué, parce que nous t'avons invoqué, Yeshua, 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 puissant et fort dans les combats. Je suis un sage conseiller, digne et fidèle conseiller, par ta voix, par ton conseil, tu nous as conduit jusqu'à toi, par ta voix, par ton conseil. Tu nous as conduit jusqu'à la vérité que tu es, vérité des vérités tu es, vérité des vérités tu es, vérité des vérités tu es. Ma vie t'appartient. Ma parole t'appartient. Ma langue t'appartient. Mon être tout entier t'appartient. Nous t'appartenons, Seigneur. Ma langue t'appartient. Mon être tout entier t'appartient. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent son cœur qui doit faire monter une acclamation vers celui qui est digne de toute acclamation, vers celui qui est digne de toute louange, vers celui qui est digne d'être élevé, d'être habitué, d'être honoré ? C'est lui le Seigneur des seigneurs. Personne n'a été trouvendu dans le ciel. Tu oublies le livre et ne reprends les seuls. Mais lui, Yeshua a été trouvendu. Yeshua a été trouvendu. Yeshua a été trouvendu. Yeshua a été trouvendu. Alléluia. 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 Notre Seigneur est puissant. Puissant et fort dans les combats. N'est-il pas merveilleux ? N'est-il pas merveilleux ce prince de paix ? Jésus. Reposant. Toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Visite cette jeunesse que nous sommes, cette jeunesse que vous êtes, qui ne vous a pas oublié, mais qui a un programme et un plan spécial pour vous. Sois simplement disposé. Décide de lui consacrer ta jeunesse. Tu ne le regretteras pas. Au contraire, tu ne pourras que bénir son nom et tu te demanderas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Et je parle à quelqu'un qui avait un programme, qui avait un projet. Tu avais l'amour du Père, tu avais l'amour de Jésus au droit. Mais tu as différé ton engagement. Tu l'as dit après tes études et après ton mariage, à ce moment-là tu vas te consacrer à lui pleinement. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de tes études. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de te marier avant pour t'engager entièrement pour Christ. Alléluia. Même dans tes études, ce Christ-là, il a un programme pour toi. Et quand tu t'engages pour lui, il vous voit. Alléluia. Et ce n'est même pas un examen qui doit freiner ton engagement. Alléluia. Ce n'est pas un examen qui doit freiner ton engagement. Je vous dis, je vous le témoigne. Dieu accélère. Alléluia. Quoi tu as envie ? Tu peux témoigner, non ? Amen. Tu sais, tu sais de quoi il s'agit. Amen. Elle vient d'avoir son master. Approche un peu. Elle vient d'avoir son master. C'est une servante de l'éternel. Elle sert. Elle sert Christ pendant ses révisions, pendant ses examens. Elle est la responsable du département de délivrance. Elle n'a pas différé. Elle n'a pas délégué. Elle a continué à servir Christ. A répondre à l'appel des brebis pour lesquels elle est en charge. Dieu l'a béni. Dieu l'a visité. C'est fini. Elle va continuer. Bien peut travailler, même. Bien sûr. Alléluia. Amen. Dieu fait ça. Amen. Donc, ne limite pas Dieu. N'enferme pas le Saint-Esprit dans une. What ? Alléluia. Amen. Ne fais pas ça. Tu fais des projets, des calculs. Ils n'ont pas Christ. Toi, toi, tu as Christ. Toi, tu as quelque chose en plus. Toi, tu as quelque chose en plus. Tu, tu as pu avoir. Tu as pu avoir. Et même toi qui étais dans le doute, qui penses en ce moment que tu n'as pas suffisamment de connaissances. Je te dis, même le peu de connaissances que tu peux savoir, si tu continues d'être oppressé par la peur, la peur de l'examen, la peur de l'échec. Alors, même le peu que tu as, tu ne pourras pas l'exprimer. Je sais que tu as besoin de la puissance de Dieu. Écoute cette parole-là qui te sera donnée aujourd'hui. Elle va t'aider également. Amen. À chasser tout esprit de peur. À reprendre confiance en toi. Rien que le contact avec la présence de Dieu te permet d'avoir la victoire sur des esprits comme la peur. Amen. Sur la présence, l'oppression de la peur dans ta vie. Reste en contact avec le Saint-Esprit. Tu vois, ne fais pas l'erreur de te dire que pendant tes temps de révision, tu ne vas pas suivre tes cultes. Tu ne vas pas le faire. C'est un piège, c'est une erreur. Tu seras plus faible. Alléluia. Amen. Viens t'équiper. Viens prendre de la présence du Seigneur. Il va t'orienter pour tes révisions. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je demande à vous de se rasseoir sous vos ovations toujours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, pour l'engagement et la consécration dont vous faites preuve. Amen. Que Dieu vous le rende au centre. Quand le servant, vous découvriez une autre dimension de lui qui va vous entraîner dans une percée, non seulement spirituelle, mais également une percée sur le plan scolaire, professionnel. Il vous ouvre des portes pour des universités et il fait de vous des élites dans le nom de Jésus et là où vous serez, répandez son parfum, répandez le parfum de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il me dit, il t'envoie dans des lieux élevés pour que tu sois un parfum de bonne odeur pour certaines personnes qui ont besoin de ce parfum de bonne odeur. Également, tu seras une odeur de mort pour quiconque voudra se dresser contre toi. Qu'ils se repentent d'avance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hallelujah. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer toujours dans notre même dynamique de Pia Bampé. Ok? Pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? On se pose la question de savoir pourquoi et on essaye de répondre ensemble à ces différentes interrogations. Et le dimanche dernier, nous avons parlé du cherché. Amen. On va toujours continuer dans la dynamique du cherché. On a parlé du cherché pour ne plus tomber si facilement dans le péché. Ok? Donc, c'est la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier. Et si tu n'avais pas suivi le culte de dimanche dernier, je t'invite, il est toujours disponible, il est toujours en ligne. Mais peut-être même que ça va changer bientôt. Donc, pour ceux qui se disent qu'ils vont faire un rattrapage dans six mois, ou bien dans deux mois, ou bien dans deux semaines, ou bien après le bac, je ne sais pas. Ok? Mais ça peut changer. Mais pour l'instant, le culte, il est disponible. Ok? Le culte de dimanche dernier. Donc, tu peux chercher par la date, ou bien tu peux chercher par le titre. Le thème, c'était « Chercher afin que vous ne péchiez plus aussi facilement ». Ok? On va continuer dans cette dynamique. Aujourd'hui, ce dont on va parler, on va parler du même thème, on va rester dans le même thème. Mais je vais t'expliquer comment tu peux arrêter de pécher. Comment tu peux avoir la victoire sur le péché avec une loi chimique, à partir d'une loi chimique qui existe, qui est connue. Comment à partir de ce principe-là, tu peux avoir la victoire sur le péché? Ok? Donc, pour cela, on va faire une expérience. Ok? Bon. Je n'ai pas de blouse, tout ça. Mais sinon, j'aurais pu mettre une blouse même. Mais on va faire doucement. Ok? Mais on va quand même se protéger. Est-ce que je n'aurais pas besoin d'aide pour faire cette expérience? Je pense que j'aurais besoin d'aide. Alvin, tu peux me donner un coup de main? On va respecter les gestes barrières autant qu'on puisse. Et toi aussi, où tu es, respecte les gestes barrières. Yaki? On dit Yaki ou bien Yaki? On dit tout. On dit Yaki, Yaki? Bon. Tout ce que vous voulez. En tout cas, pardon. Pardon. Ça, on va ouler Yaki. Ok? Donc, tu vas tenir un micro. Tu vas te tenir quand même à plus d'un mètre de moi. On va essayer. Ok. Ok. Donc, notre expérience de ce jour-là, c'est sur cette loi chimique-là qu'on va voir maintenant, que sera basée l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Et je t'invite à suivre de très près. Donc, j'ai ici, là, un premier ingrédient, une bougie. Est-ce qu'on voit assez bien? Ça va aller? Ça va aller? D'accord. Donc, j'ai une bougie, ici, que je vais poser, là. On va s'aider, également, d'une deuxième bougie. Ok? Qu'on va poser, là, également, mon assistante. Voilà. On va se débarrasser de ça, parce que c'est du papier. Je n'ai pas envie de créer un incendie. Donc, tu peux mettre ça juste en dessous. Je vais, également, pour les besoins de l'expérience, vous voyez, mon assistante a des lunettes. Donc, je vais m'aider aussi de lunettes, de lunettes scientifiques, ok? Pour éviter les éclats, parce que c'est une expérience chimique, je vous ai dit. Ouais, c'est professionnel. Ok. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va essayer. En fait, j'ai voulu que ce soit dans le fond noir, à cause de la flamme. On est dans le fond noir. Il faut que vous voyez la flamme. On a besoin de la flamme. Ok? D'accord. Donc, on va essayer de faire tenir ça. Tu vas essayer d'allumer les deux bougies. Tu peux poser ton micro, que je n'utilise pas pour l'instant. C'est bon? Donc, essaie de faire tenir la bougie. Tu vois, tu fais fondre la cire, et puis tu mets ça pour que ça se maintienne. Tu essaies d'écarter quand même les... Tu mets une là, une là ici, et puis l'autre, tu la mets quelque part ici. Ok? Donc, si tu es à la maison, s'il te plaît, ne fais pas la même expérience. Je ne sais pas si tu es, dans quelle position tu es, dans quel endroit tu es. Ne fais pas la même expérience. Regarde seulement. On n'a pas dit de faire la même chose. Ok? Donc, on a allumé une bougie, n'est-ce pas? On a allumé les deux bougies, et on va les positionner. On va essayer de les fixer quand même pour éviter toute forme d'accident. Ok, super. J'ai besoin qu'elle soit vraiment droite. Là, c'est moi qui ai tout gâté, là. Ok, super. C'est bon. Voilà. Donc, on a ici deux bougies, avec une qui est très bien allumée, qui est super allumée. Donc, vous voyez, je vais faire quelque chose. Je vais maintenant éteindre une des bougies. Ok? Pour éteindre une bougie, qu'est-ce que je peux faire? Je peux souffler dessus. Ok? Je peux la pincer aussi. Bon, il y a plein de méthodes. Je ne veux pas me brûler les doigts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être quelque chose que tu n'as jamais découvert, que tu n'as jamais vu. Ou peut-être que tu l'as déjà vu, tu connais cette expérience. Mais tu vas voir la relation. Donc, ce n'est pas de la physique, mais c'est de la chimie. Même moi, je pensais que c'était de la physique. Mais visiblement, c'est de la chimie. Ok? Donc, je vais prendre cette espèce de bocal ou de tube. Je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Mais il est complètement fermé. Il est en verre. Ok? Et je vais faire une chose. Il y a deux bougies qui sont allumées. Et tu vas voir que celle-là, je vais l'équiper d'un verre. Comme une ampoule ou bien comme dans les westerns, comme tu veux, où il y avait les lampes tempête. Ok? Et je vais mettre ça au-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? On le voit? Super. Ouh, les flammes-là sont bien. On dirait les films d'avant. Ok? Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle s'est éteinte. Est-ce que j'ai soufflé dessus? Non. Est-ce que je l'ai touchée? Non. Peut-être que tu ne me crois pas. Tu te dis, l'autre bougie, elle est pourtant toujours allumée. Ok? On va l'allumer encore une dernière fois. Tu vas revoir l'expérience. Voilà. Je remets encore dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle s'éteint de nouveau. La bougie s'éteint. Si tu veux, bon, je ne peux pas le faire ici parce que c'est un peu calé, mais je vais essayer quand même. C'est un peu plus difficile. Et voilà. Elle s'est même éteinte plus vite que l'autre avant que je ne l'ai posée. Et si vous voyez à l'intérieur, c'est complètement rempli de fumée. Ok? Donc, voilà une expérience que je viens de faire. Et cette expérience, en fait, est une démonstration d'une loi, d'une loi chimique qu'on appelle le triangle de feu. Ok? Triangle de feu ou triangle du feu, il y en a qui disent ça. Mais c'est le triangle de feu. Et c'est quoi le triangle de feu? Donc, c'est bon, je pense qu'on a fini avec notre expérience. Je vais retirer mon matériel. Ok? Merci, mon assistante. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'assistante? Alléluia! Donc, voilà une expérience que je viens de faire qui est basée sur une loi, une loi chimique qui s'appelle le triangle de feu. Et le triangle de feu dit quoi? Cette loi dit quoi? Cette loi dit que pour qu'il y ait un feu, ok? Pour qu'il y ait un feu, il faut l'intervention de trois éléments. Trois éléments qui vont s'afficher à l'écran. Trois éléments. Et ces trois éléments-là sont quoi? Tu le sais sûrement si tu l'as vu à l'école. Donc, c'est le combustible, ok? Le comburant est la source d'énergie. Ou alors, source de chaleur. Ok? Ou la source de chaleur. Donc, j'ai fait dire la Bible dit. Mais si, c'est forcément quelque part. C'est codé quelque part. Amen. C'est une loi. C'est Dieu qui a fait les lois. Amen. Donc, cette loi chimique dit que, cette loi du triangle de feu dit que, il faut ces trois éléments à la fois pour qu'il y ait un feu. Et tout à l'heure, ce qu'on vient de voir, c'est que quand on a allumé les bougies, il y avait effectivement du feu. Il y avait du feu pourquoi? Il y avait du feu parce que la loi du triangle de feu, le triangle de feu était, les règles du triangle de feu étaient respectées. Donc, il y avait ça qu'on appelle un combustible. Le combustible, donc, est défini comme quelque chose qui est capable de conserver de l'énergie. Ok? Suis-moi très bien. Le combustible est défini comme quelque chose qui est capable de faire quoi? De conserver, d'emmagasiner, de stocker de l'énergie. Donc, ça, c'est un combustible. Pourquoi c'est un combustible? C'est un combustible parce que c'est de la paraffine. De la paraffine, c'est un dérivé d'un produit d'hydrocarbures. Bon, ça devient compliqué tout ça. Bon, c'est le genre dérivé de pétrole. Tu vois? Mais en tout cas, tout le monde sait que bougie, ça brûle. Bougie, c'est fait pour être allumé. La bougie, c'est fait pour être éclairé. Bon, tout ce que tu veux. Ok? Au bout de ce combustible, il y a une mèche. Ok? Une mèche qui va permettre de faire quoi? De canaliser la chaleur, de canaliser cette source de chaleur. Cette mèche elle-même est elle-même imbibée de l'ensemble de la matière qu'est la bougie, de la paraffine. Ok? Ou encore de la cire, comme on dit. D'accord? Donc, ça, c'est le combustible. C'est ce qui va brûler. C'est elle, c'est la bougie qui va être conservée. Quand la bougie finit, quand le combustible finit, il n'y a plus de feu. Tu commences à comprendre? Donc, le principe du triangle de feu, c'est qu'il faut forcément les trois éléments. Le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, ça sera ce qu'on appelle le comburant. Le comburant, c'est celui qui permet d'entretenir aussi un élément du feu. Donc, le comburant, ça sera dans notre cas ici, dans notre expérience, ça sera l'oxygène. Ok? Le dioxyde. Oxygène, le dioxyde, c'est ça. Ok? Donc, l'oxygène va être un comburant. Et enfin, avant d'arriver à mon propos, le dernier élément, qui était la source d'énergie, la source de chaleur. Et on a tout simplement pris une allumette pour pouvoir allumer notre bougie. Ok? Donc, ça, c'était dans notre exemple. La source de chaleur, on l'a prise à partir d'une allumette qui a permis d'enflammer la bougie. Et faire en sorte que la bougie, le feu, se maintienne. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, quand j'ai utilisé le vase, quand j'ai utilisé le verre, j'ai posé le verre sur la bougie. Quand j'ai posé le verre sur la bougie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai privé le feu de la bougie d'un élément de l'équation, d'un élément du triangle. Vous savez pourquoi je fais tout ça? Parce qu'on est employé de révision, d'examen, de tout ça. Donc, tu vois, c'est un clin d'œil, quoi. Tu as l'impression que tu es en train de réviser. C'est un clin d'œil pour toi. Tu vois, c'est-à-dire que toi, même quand tu seras en train de bosser, là, tu ne vas pas être distrait, ne t'inquiète pas. Mais le Seigneur va te montrer des choses terribles pendant que tu seras en train de bosser. Et pendant que je parle, il y a une équation qui se résout dans ta tête. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça va passer, ça va finir bientôt. Tu vas venir ici, tu seras tellement détendu. Tu vas célébrer avec nous. Tu vas célébrer au nom de Jésus. Tu l'auras, cet examen-là. Tu l'auras. Amen. Donc, quand je pose le vase, je fais quoi? Je casse un élément de la chaîne. Je le casse. Je retire le quoi? L'oxygène. Parce que je prive la flamme d'oxygène. Donc, il n'y a plus d'oxygène. Une fois que je pose le vase au-dessus de la bougie, il n'y a plus d'oxygène qui peut atteindre la bougie. Donc, l'oxygène ne pouvant plus atteindre la bougie, c'est comme s'il y a un élément de l'équation qui est cassé. Et le feu fait quoi? Il s'éteint tout simplement, aussi simplement que ça. C'est ça le principe du triangle de feu. Ok? Maintenant, pourquoi je te parle de tout ça? Si vous vous souvenez bien, en 2018, on avait reçu un puissant enseignement de la part de Pasteur Mohamed Sanogo. Donc, en 2018, je t'invite à essayer de le retrouver, qui parlait des codes. Du code. Ok? Code C-O-D. C'est pas complément d'objet direct. Ok? Mais c'est plutôt code. C'est les initiales de capacité, opportunité et désir. Ok? Je reprends. Capacité, opportunité et désir. Donc, Pasteur Mohamed l'avait enseigné dans le cadre de la bénédiction. Il en avait parlé dans le cadre de la bénédiction et de la malédiction. Pendant qu'il donnait l'enseignement en 2018 sur les bénédictions et les malédictions. En expliquant. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Mais je t'invite, s'il te plaît, si ça t'intéresse. Et ça doit t'intéresser. Parce que ça nous a fait énormément de bien. Ça nous a permis d'avancer sur beaucoup de choses. Et ça va te permettre également, toi, d'avancer dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, qui sont bloquées aujourd'hui. Rien qu'à cause de ce principe-là, qui n'est pas respecté. Donc, Pasteur Mohamed avait employé la capacité, l'opportunité, le désir. Et tu vois, ce qui s'est passé en moi, c'est que j'ai étroitement lié la capacité, l'opportunité, le désir. Je l'ai étroitement lié également au triangle de feu. Et je pense que c'était conduit par le Saint-Esprit. Parce que plus il m'a conduit, plus je me suis dit, waouh ! Quel principe, quelle révélation ! Comment c'est clair, comment c'était aussi clair. Donc, capacité, opportunité, désir. Dans notre équation de triangle de feu, je vais te demander maintenant de faire un parallèle. Tout à l'heure, j'ai dit que les trois règles, c'était le comburant, le combustible et puis la source d'énergie. Dans notre cas ici, je vais te demander de considérer maintenant que, considérons que le combustible soit défini comme là, le combustible devient la capacité. Donc, le combustible égale maintenant la capacité. Le comburant, qui est l'oxygène, devient quoi ? L'opportunité. Et enfin, le désir devient quoi ? La source d'énergie. Notre allumette. Ok ? Donc, voici notre triangle de feu reconverti qui va te permettre de comprendre un principe spirituel qui est derrière le péché. Ok ? Le thème, c'est une loi chimique, mais crois-moi, c'est pas un comprimé que tu vas boire et puis que tu vas plus pécher. Si c'est ça que tu attendais, je vais t'expliquer qu'il y a mieux qu'un comprimé. Il y a le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit ? Est-ce que tu sais ce dont le Saint-Esprit est capable de faire ? Est-ce que tu sais ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta vie, d'opérer dans ta vie, pour que tu ne réalises même plus, mais tu n'es plus en train de pécher ? Tu ne réalises pas, tu n'as pas réalisé, mais tu as juste compris un truc. Et je te parle de quelque chose que j'ai vécu moi-même, que j'ai expérimenté. Et si je le partage avec toi, c'est parce que je suis passé par le même processus. Ça arrive de pécher et tu ne pêches plus pendant un bon moment. Tu as la victoire et puis paf, à un autre moment, tu retombes encore. Et peut-être que tu enchaînes même les défaites. Tu pêches et tu repêches. Et puis après, tu reviens encore. Et puis tu as la force. Tu reçois une parole. Tu reçois un feu. Et puis tu as envie d'aller de l'avant. Après encore, tu rentres dans des nuits, un truc sombre. Et puis tu es faible. Et puis tu es là. Tu n'as plus trop envie de prier. Tu n'as plus trop envie de chercher Dieu. Et puis tu commences à pécher. Après, tu es déçu. Après, tu es là. Tu ne comprends pas. C'est un cercle vicieux. C'est un cycle qui souvent vient. Peut-être pour toi, tu as arrêté même de combattre. Tu t'as dit même que le péché n'est plus un péché. Je suis dedans. Je suis dedans. Amen. Peut-être aussi que tu t'as dit que c'est tellement doux que tu n'as pas envie de renoncer. En fait, c'est parce que tu as laissé tellement le mal grandir en toi que finalement, tu as fini par t'accoutumer et par croire que c'est la seule source de plaisir, de joie que tu as. Alors qu'il y a mieux. Le Seigneur-Esprit est doux. Jésus est doux. Jésus est doux. OK? Ça, je vais parler à un chrétien. Maintenant, pour toi-même qui n'as jamais décidé de donner ta vie à Jésus, reste connecté à ce message jusqu'à la fin. Parce que je crois que ce jour-là, il a choisi pour transformer quelque chose en toi, pour changer quelque chose en toi, pour t'apporter quelque chose que tu n'as jamais reçu jusqu'à présent et que tu expérimenteras aujourd'hui. Je t'invite à rester avec nous jusqu'à la fin de ce message. OK? Donc, qu'est-ce que je disais? Capacité, opportunité, désir. En fait, ce principe-là, Pastor Mohamed expliquait que la capacité, opportunité, désir marchait aussi bien pour la bénédiction que pour la malédiction. Pour qu'on te maudisse, pour qu'une malédiction soit active en toi, il faut également qu'il y ait une capacité, une opportunité et un désir. Donc, un désir pervers de quelqu'un qui a un mauvais désir envers toi, une opportunité, une occasion qui t'a été donnée et puis une capacité à la personne de pouvoir maudire ou bien de pouvoir envoyer une malédiction. OK? Maintenant, ce que je veux te dire là, vis-à-vis du péché, parce qu'on parle du péché, tu as également, quand tu dois pécher, il y a les trois processus qui se mettent en place. Il y a comme un triangle de feu qui va créer un feu qui ne sera plus un feu mais qui sera le péché. OK? Donc, si tu veux arrêter de pécher, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois casser un élément de ce triangle, entre guillemets, de feu. OK? Donc, tu dois soit te séparer de la capacité, soit te séparer de l'opportunité, soit te séparer de quoi encore? Du désir. N'est-ce pas? Tu dois, si tu arrives à retirer un seul de ces éléments, tu deviens comme moi qui a appliqué, qui a éteint le feu avec le vase que j'ai posé sur la bougie. OK? Donc, maintenant, on va parler, on va aller dans l'ordre. OK? On va quand même lire un passage qui va nous guider. Ça sera Galate 5.16, si je ne me trompe pas. Oui, Galate 5.16. « Marchez selon l'esprit. » Je vous dis donc, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » OK? Note bien ce passage. « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » N'est-ce pas? Le dimanche dernier, quand je vous enseignais sur le chercher pour ne plus pécher, j'avais évoqué le passage de l'Apocalypse 2.5 où l'ange s'adresse à l'église d'Éphèse, OK? Et il lui dit que « J'apprécie tes œuvres. Je sais que tu fais de bonnes œuvres. J'apprécie le fait que tu n'aimes pas le méchant. Tu ne supportes même pas le méchant. J'apprécie tout ce que tu fais. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. » Mais au verset 5, il dit « Ce que je te reproche, en quelque sorte, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as renié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Et l'exhortation que l'ange donne à l'église d'Éphèse, qui était pourtant une église spirituelle, qui était une église bien, c'est qu'il faut que tu te souviennes de là où tu es tombé. J'ai assimilé le fait d'aller se souvenir de là où on est tombé à un processus de recherche. Ce n'est pas un processus de demande. L'ange ne lui dit pas « Demande-moi la restauration et je vais te la donner. » L'ange ne lui dit pas « Demande-moi la capacité de ne plus pécher et je vais te la donner. » Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train d'adresser à l'église d'Éphèse. Donc, il n'est plus dans une phase de demander, tu recevras, mais il rentre dans une phase de chercher. Chercher en te disant « Va te souvenir de là où tu es tombé. » Parce que tout va se résoudre de là. Si tu ne règles pas ce problème, si tu ne sais pas d'où tu es tombé chaque fois que tu pèches, alors le péché va revenir et il aura toujours la victoire sur toi. On ne lutte pas contre le péché au dernier moment. C'est trop tard. On le verra plus tard. On ne le verra pas aujourd'hui, mais on le verra dimanche prochain. Donc, je t'invite en même temps à programmer le message du dimanche prochain parce que ce sera la suite de ce qu'on va dire aujourd'hui. Ok ? Donc, et tu comprendras pour le timing, le timing, le bon timing pour lutter contre le péché. Ça, ce sera dimanche prochain. Pour l'instant, on va parler du triangle des feux, d'une partie seulement du triangle des feux. On va s'attaquer à la capacité, on va s'attaquer à l'opportunité. Ok ? Donc, je reviens sur la capacité. La capacité, donc, dans notre cas, ce serait quoi ? Imagine que tu as à commettre un péché. Il faut déjà que tu sois capable de commettre ce péché. N'est-ce pas ? Imagine que Donne-moi un péché. Insulter quelqu'un. Bon, insulter là, on peut insulter dans le cœur aussi. Quel bon péché on peut faire avec ? Il n'y a pas de bon péché. Excusez-moi. Il n'y a pas de bon péché. Quel faux péché tu peux faire ? Alléluia. Bon, voilà, voler. Le péché de voler. Bon, imagine maintenant que si tu as un... Toi, tu veux commettre un péché, tu veux voler de l'argent. Tu veux voler de l'argent, mais tu veux voler mon matériel qui est là. Ok ? Maintenant, toi, tu n'as pas de bras. Tu n'as pas de pied. Ta bouche même, il y a un masque dessus à cause de Covid. Tu n'as pas tout ça. C'est quelqu'un même qui met ton masque. Comment, pendant que tu es à 10 mètres de tout ça, comment tu vas faire pour venir voler ici ? C'est-à-dire que même si tu avais l'intention, tu avais le projet de voler foncièrement en toi là, si tu pouvais là, tu volais sur place, tu as résolu ça en ton cœur. Mais non, tu ne peux pas voler. Pas voler, 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 voler. Tu vois, voler, mettre dans la poche. Tu ne peux pas parce que tu n'as ni bras ni pied pour t'approcher de l'objet de ton péché, de l'objet de ta convertisse, de ce qu'elle a te fait pécher. Donc, il y a une capacité que tu n'as pas. Tu n'as pas la capacité. Ok ? Donc, si tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas non plus pécher. Même si on peut dire que peut-être que tu as péché en ton cœur, mais on n'a pas d'exemple encore pour dire que tu as péché en ton cœur, à part le péché de la convertisse, à part le péché du sexe. Jésus ne nous a pas donné un autre exemple pour dire que tu as déjà péché même quand tu as pensé à ça. Il n'y a pas d'autre cas de préméditation, les juristes, n'est-ce pas ? De péché, tu vois, entre quelqu'un qui... Non, on ne va pas rentrer dans ça. J'ai posé une colle à mes éléments la dernière fois. J'ai dit, bon, quelqu'un prend un pistolet et puis menace de tuer quelqu'un. Il a le pistolet en main. Et puis, il tire. Et puis, on sent même qu'il était fâché de tuer la personne. Et puis, il tire. Maintenant qu'il tire, ça fait clic. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de balle dedans. Bon, on fait quoi ? Il va en prison ? Ou bien il ne va pas en prison ? C'est ce que tu dis. Maintenant, c'est quand tu vas rentrer dans la loi, tu vas voir que c'est compliqué. Bon, bref, ça dépend même des pays. Donc là où tu es là, tu peux répondre à la question pour savoir si tu es coupable ou pas. Mais ça, c'est un débat. Mais enfin, si les lois ne sont pas claires, tu es mort. Tu ne sais même pas comment tu vas utiliser ça. Ce n'est pas aussi évident. Bref, c'était une parenthèse. Vous parlez de la préméditation, du péché que tu veux accomplir mais que tu ne peux pas accomplir. En gros, si tu n'as pas la capacité, voilà un autre exemple. Quelqu'un qui veut commettre un meurtre, qui veut tuer quelqu'un avec une arme mais qu'il ne sait pas manipuler une arme. Donc, il a l'arme dans la main et puis il essaie de tirer. Mais vous savez, sur les armes, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Il y a une sécurité qui fait que par accident, tu ne peux pas tirer. Tu peux mettre le pistolet là, si tu as mal manipulé. Tu vois les portables là, souvent là, tu manipules ton portable dans ta poche, ça lance les appels. Imagine si les pistolets étaient comme ça. Pistolet dans ta poche, tu... Cadeau, tu vois. C'est pour ça qu'on met une sécurité dessus. Comme ton téléphone aussi, les gens ont réfléchi pour dire qu'on va faire un verrou, on va verrouiller le téléphone de telle sorte que quand c'est dans la poche là, tu ne puisses pas appeler. Il y a des téléphones même qui sont paramétrés automatiquement. Dès que le téléphone est dans la poche, il sait qu'il est dans la poche et puis c'est verrouillé seul. Même si toi, tu n'as pas verrouillé. C'est qu'il y a des téléphones comme ça. Tout ça, c'est la sécurité. Donc, quelqu'un qui ne sait pas manipuler une arme, qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre l'arme, il va vouloir commettre un meurtre, mais il ne pourra pas parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas la capacité de manipuler une arme. C'est ça la capacité. OK ? Donc, ça, c'est pour te définir c'est quoi la capacité. La capacité, j'ai dit que c'est quoi ? C'est le combustible. OK ? La capacité, c'est le combustible. Maintenant, quand tu arrives à ça, quand tu comprends bien la capacité, réfléchis maintenant à tout autre exemple. Avant de continuer, je vais te donner l'exemple aussi de l'environnement, du comburant. Donc, c'est le comburant qu'on a dit qui était quoi ? Qui était l'opportunité. Un autre exemple de péché, si on veut prendre l'exemple de mon voleur, enfin, de ce voleur, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pied, qui a 10 mètres de l'objet qui veut voler. Il a l'intention de voler, mais si sur cette table, il n'y a pas ce qu'il veut voler. C'est-à-dire qu'il voulait voler ses lunettes, mais ses lunettes ne sont pas sur la table. Elles ne sont pas sur la table. Je les ai mises là, sous mes aisselles. Comme quand tu montes dans le bus et tu ne veux pas qu'on te vole. Ou bien, j'ai les lunettes sur mes yeux. Comment tu as fait pendant que je ne dors pas pour venir lever les lunettes ? C'est ça que tu as m'expliqué. OK ? Donc, même si notre voleur potentiel avait des bras et avait des pieds, il n'allait pas pouvoir venir voler les lunettes parce qu'il n'a pas d'occasion de voler. Il peut les combater, mais il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité, c'est quoi ici ? L'oxygène, que j'ai neutralisé tout à l'heure avec mon expérience. L'oxygène ici, pour commettre le vol, le péché du vol, c'est l'opportunité que j'ai été distrait un moment. Et que je dis, hé, oui, mon assistante, on dit quoi là-bas ? Il dit, yeah ! Donc là, lui, il a la capacité parce qu'il a les bras, il a les pieds. Contrairement à mon premier voleur, bien qu'il n'avait pas de bras de pied. Lui, il a les bras, il a les pieds, et puis maintenant, il a l'opportunité. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir voler. Mais quelqu'un qui va venir voler comme ça, qu'est-ce qu'il aurait eu d'autre ? Il aurait eu aussi, avant tout, avant tout, il aurait eu quoi ? Le désir. Tout part du désir. Et le désir, on ne va pas le voir aujourd'hui. Le désir, on va le voir dimanche prochain. Hallelujah. Mais tout part du désir. Parce que, si tu as la capacité, si tu as l'opportunité, mais que tu n'as pas le désir de voler, mais tout ça, ça va glisser sur toi ? Tu vas voir les lunettes passées, ça ne te dit rien, tu n'en as pas besoin. Tu vas voir les filles passées, ça ne va rien te dire. Parce que tu n'as pas le désir. Quelqu'un va venir te proposer de l'alcool, ça ne va rien te dire, tu n'as pas le désir de l'alcool. Tu n'as pas développé ça en toi. Le désir de l'eau, c'est bon. Tu vois là, je viens, pendant que je te parlais, 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 parce que je suis fatigué, j'ai eu le désir de boire de l'eau. J'avais la capacité de boire de l'eau parce que j'ai une bouche, j'ai tout. J'avais, quoi encore ? L'opportunité de boire de l'eau. Il y avait de l'eau ici, Dieu merci. Si je n'avais pas d'eau ici, il n'y a qu'à avoir soif, comment, comment. Il n'y a qu'à avoir désir, comment, comment. Je n'ai qu'à avoir bras, doigts, bouche, deux bouches, quatre bouches, cinq bras. S'il n'y a pas l'eau, je ne peux pas boire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais avoir l'opportunité de boire encore et c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, le péché. Ok ? Les trois éléments sont réunis. Donc, qu'est-ce que je disais ? J'ai parlé de la capacité, j'ai parlé de l'opportunité et enfin le désir que tu as, que tu développes en toi. D'accord ? Pour revenir à la capacité, si tu as compris ce que j'ai dit, ce que j'ai expliqué là, ça veut dire que quand tu fais face à un péché répétitif, quelles sont les questions que tu dois te poser face à ce péché répétitif ? Le souviens-toi d'où tu es tombé là. On va l'appliquer nous comme ça. On va revenir en arrière, on va faire comme les gars du FBI là. On vient de la police scientifique de Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, on a une police scientifique ici, ne vous amusez pas. Restez là sur moi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir sur la scène de crime et ils vont essayer de reconstituer la scène de crime. D'essayer de voir par où le gars est passé, quand il est venu, il a fait ça, il a cassé ça d'abord, il n'a pas cassé ça ici, il a fait ci, il a fait ça. Tu vois ? Ils vont essayer de faire ça, de reconstituer le truc. Donc toi aussi, quand tu pêches, surtout quand tu pêches de façon récurrente, il faut te poser la question dans quelles conditions je suis. Tu vois, le problème c'est que souvent le désir est tellement fort que le désir, tu vois, le désir de pêcher en toi, c'est celui qui t'empêche d'ouvrir les yeux et de voir la réalité en face. Le désir, le désir, le désir est collant. Chingom, t'as-y un petit ? Le désir est collant comme du chingom. Pourtant, le désir est la chose la plus facile à combattre. Le désir, c'est la chose la plus facile à combattre et tu le comprendras dimanche prochain quand tu seras connecté. Alléluia. Teasing, teasing, teasing. Alléluia. Mais on va s'attaquer aujourd'hui, j'ai dit, je vous ai promis la capacité et l'opportunité. Il me reste encore assez de temps pour faire les deux. Donc, réfléchis maintenant à un péché qui te fatigue. Il y a un péché qui te fatigue. Il y a un péché qui revient souvent. Souvent, il revient tous les jours. Souvent, c'est chaque deux fois par jour ou plus. Il y a un péché qui te fatigue, qui t'a triste, qui te fait mal, qui est en train de te déconstruire, qui est en train de te faire perdre confiance en toi. Ça fait que tu n'es même plus capable de prier pour quelqu'un. Ou bien, tu ne te sens même pas digne que Jésus te regarde parce que toi, tu estimes que les péchés que tu as commis, je parle à quelqu'un qui a besoin de Christ qui écoute en ce moment, tu estimes que les péchés que tu as commis sont tellement plus graves que les péchés des autres. Que tu as l'impression que l'évangile ou bien le salut de Christ, il est réservé à une catégorie de personnes qui ne sait pas offenser comme toi, tu t'es offoncé. La Bible dit que si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, le cramoisi, c'est comme du charbon. Si tes péchés sont noirs comme le charbon, lui, Jésus, quand il te touche, le charbon, il devient plus blanc que de la neige. Hey! Ça, c'est ce que Jésus fait. Donc, pardon, mon frère, ma soeur, il n'y a pas un péché qui est trop grand, à part le péché qu'on le sait en esprit. Mais même encore, on va rester là. Mais il n'y a pas de péché qui est trop grand devant le Seigneur. Alléluia! Donc, Jésus n'est pas là pour les gens qui ont des petits péchés, ou même les gens qui sont bien portants. Jésus n'est pas venu pour des gens qui vont déjà à l'église. Jésus est venu pour des gens qui ne vont pas justement à l'église, pour des gens qui ont besoin de salut, qui ont besoin de le rencontrer. La Bible déclare que il y a plus celui à qui on pardonne plus, aime plus. Donc, toi, la seule différence qu'il y aura entre toi et celui que tu estimes qui n'a pas trop péché, c'est que toi, toi, tu vas aimer plus Jésus parce qu'il t'aura pardonné plus. Donc, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te retient? Tu danses encore pour quoi? Tu hésites pour quoi? Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle et tu hésites. Tu veux réfléchir à sa place. Tu veux te justifier d'abord. Quand je serai un peu bien, je vais maintenant me donner à Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Où est son travail? Où est son rôle? Tu vas chez le, chez le, ceux qui repassent les habits. Blanchisseur. Tu vas au pressing, mais chez le blanchisseur. Tu viens avec ton habit et puis toi, tu t'es débrouillé pour repasser. Et puis maintenant, tu lui donnes, tu lui dis, mon blanchisseur, je suis venu enfin chez toi, mais j'ai déjà repassé l'habit là. Je me suis débrouillé en tout cas. Mais il m'a dit, mais tu es venu pour quoi? Si tu as déjà repassé, pourquoi tu viens me voir alors? Ah non, bon, comme je pensais que tu allais être fâché, si c'est pas... Mais il dit, c'est mon travail. C'est mon travail d'enlever les plis. C'est mon travail. Donc pourquoi tu as essayé de faire mon travail et puis maintenant, tu viens me présenter ça? Laisse. Il dit, il te prend tel que tu es. Façon tu es là, c'est comme ça, il te prend. D'autant comme ça là, c'est comme ça, il te prend. Mettons lui, le père en toi. Vous pensez que... Attends, on a tous sonné de le bien à Jésus? Si on devait être juste d'abord, même moi, quand je donnais ma vie à Jésus, je pensais que j'étais juste. Je me comparais aux gens quoi. Et puis il me parle pas à ceux-là. Moi, ma vie là, ça va quoi? Ça va. Ça va. J'ai une vie quand même, tu vois. Il respecte mes parents. Je vais à l'église. Ça va quoi. Bon, c'est vrai que, oui, je fais ça aussi, mais bon. Ah, ça c'est pas méchant. Il y a des gens qui font pire, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui violent. Moi, je fais pas tout ça. Moi, je fais pas tout ça. Si c'est impudicité, c'est impudicité. C'est pas... On est consentant, c'est pas la même chose. Faire péché, c'est péché. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, juste parce qu'une personne m'avait parlé de Christ, comme aujourd'hui, je suis en train de te parler de Christ, juste le jour où j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, mais comment on fait pour donner sa vie à Jésus? Parce qu'il y avait une soif en moi. Malgré que je me sentais saint, il y avait une soif, une soif en moi. Cette soif-là m'a fait quoi? M'a fait poser cette question. Comment on fait pour naître de nouveau? Comme Nicodème dans la Bible. Comment on fait pour donner sa vie à Jésus? Et il m'a dit simplement, tu fais une prière. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et papa, papa, tu te demandes pardon pour tes péchés. Tu dis, il n'a qu'à venir prendre ta vie. Il m'a donné cette prière. Le soir, quand je suis rentré à la maison, des heures plus tard, j'ai décidé de faire la prière. Je me suis mis à genoux dans ma chambre, tout seul. Il n'y avait personne dans la chambre. Ce n'était pas ma chambre, c'était dans la chambre de moi et mes frères. Amen. Mais j'étais tout seul dans la chambre. Je me suis mis dans un endroit où j'étais sûr de ne pas être distrait. Je me suis mis à genoux sur mon lit. Et j'ai repensé aux paroles qu'il m'avait dites. Et j'ai commencé à prier. Frère, quand je suis arrivé sur la partie, moi qui estimais que j'étais un trop bon gars par rapport à ceux de mon entourage, quand je suis arrivé sur la partie, je te demande pardon pour mes péchés. Fai. C'est comme s'il a pris mon esprit. C'est-à-dire que je suis parti dans ma mémoire. Retour en arrière. Je n'ai rien compris. Vous savez, souvent les gens, avant de mourir, ils disent qu'ils voient le film de leur vie. Leur vie défile devant eux. Et si tu as déjà vécu ça, tu sais exactement de quoi je parle. Et même si tu ne l'as pas vécu, tu l'as souvent vu dans les films. Où il y a comme un... Et puis tu reviens en arrière. Maintenant, comme si ça avance, la vidéo avance dans mon esprit pendant que je priais. Je n'étais pas spirituel, je n'avais pas laissé un esprit, rien, je ne faisais pas tout ça. Quand ça avance, il s'arrête sur un truc que j'ai fait. Depuis mon enfance, monter comme ça. Quand je dis, plus on avançait dans la vidéo, j'ai pleuré ce jour-là. Comme un bébé. J'ai pleuré parce qu'il m'a montré ma vie. Alors que je pensais juste à mes yeux. Donc de quoi tu parles? Toi-même, tu n'as pas eu besoin de voir la vidéo. Déjà, tu pleures sur ta vie. Tu pleures sur ton péché. Donc de quoi tu parles? Laisse Christ, laisse Jésus venir transformer ta vie. Laisse-le venir transformer ta vie. C'était une parenthèse, une grosse parenthèse, je le reconnais. Amen. Mais on va continuer. Donc on a parlé de la capacité. On a parlé également de l'opportunité. L'opportunité, c'est à voir ça. Donc je t'invite à faire quoi? À réfléchir aux fois où tu es tombé dans le péché et à te demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Ok? Quand tu vas réfléchir à l'opportunité, réfléchis à un péché maintenant. Prends un péché. Bon, on va prendre un péché. Je vais t'aider. Peut-être que toi, tu n'as pas de péché donc tu ne vois pas le péché. Alléluia. Un péché simple qui est un péché tenace. Le péché de la masturbation. Masturbation. Ou bien même, restons dans le cadre même des péchés du sexe. Ok? On en parle parce que c'est une plaie aujourd'hui pour la jeunesse. C'est une grosse plaie. Une plaie avec des conséquences malheureusement. Il y a des péchés là. Tu peux insulter quelqu'un. Tout ce qu'on va faire, on t'est giflé et puis c'est fini de gifler. Mais il y a des péchés, péchés du sexe. Il y a un fond dedans. Et un fond dedans là. C'est ce que je vous ai expliqué. Quand tu appliques un principe divin, un principe de semence et de récolte, un principe de... tu sèmes une semence dans quelqu'un, la personne te donne un enfant. Quand tu l'appliques et que tu ne l'appliques pas dans les règles de Dieu, c'est de ça que Dieu veut te protéger. C'est tout. Quand on parle d'impudicité, ça te choque. On dit non, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui là, vous, impudicité, c'est encore un péché. Ah, vous aussi. Évoluez un peu, évoluez un peu. Frère, quand la fille de 16 ans tombe enceinte, elle tombe enceinte? Elle tombe enceinte? Quand Jésus te dit relation dans le mariage, c'est parce que cet enfant là, il doit venir d'un foyer stable. Mais maintenant, tu te dis que Jésus même n'a pas compris les dates démodées à son époque là et tout, c'est pour ça qu'il... Frère, Dieu nous a créés. Il sait exactement ce dont nous sommes faits et il sait les lois qui régissent la terre. Donc, il te demande de ne pas faire quelque chose. C'est pour ton bien, ce n'est pas pour son bien. Ce n'est pas pour son bien, c'est pour toi-même. Amen. Parenthèse fermée. Donc, en parlant d'un péché comme l'impudicité. L'impudicité, ok? Donc, l'impudicité, c'est avoir des relations sexuelles. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Imagine que tu sois en train de tomber dans l'impudicité tout le temps ou bien dans la masturbation. Quel est dans ce cas l'impudicité? Quelle est la capacité? C'est quoi la capacité? Réfléchis. C'est la possibilité que tu aies d'avoir des rapports sexuels. Donc, si tout opère, si tout fonctionne sur toi, c'est que tu as la capacité. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Il y a des gens qui sont castrés. Les eunuques éthiopiens dans la Bible, on les castrait. Tu as dit qu'il n'y a aucun désir. Ils voient une femme, et puis bon, il n'y a rien quoi. Mais toi, quand tu vois une femme, elle est prête, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien même. Coach, il n'y a pas rien même. Il y a même. Il y a, il y a, il y a, il y a. Assez, tu vois, ça c'est la capacité. Donc, tu es au point que tout fonctionne, donc tu as la capacité d'aller jusqu'au bout de tes désirs, de tes pensées quand elles sont corrompues. OK? Deuxième chose, si c'est pour la masturbation, l'opportunité, elle diffère en fonction du péché. L'opportunité diffère en fonction du péché que tu es prête à commettre. Si on parle de masturbation, tu n'as pas besoin de rencontrer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un physiquement parce que c'est de la masturbation. Donc, tu vas te masturber tout seul. Donc, tu as également la capacité de te masturber. Est-ce que tu vois? Si c'est l'impudicité que tu veux commettre, que tu t'apprêtes à commettre, tu as besoin de trouver quelqu'un qui veuille aussi commettre ça. Et malheureusement, peut-être même qu'il ne veut pas commettre, mais tu vas aligner à ton impudicité une impudicité violique. C'est-à-dire que tu vas violer la personne en plus. Est-ce que tu comprends? Donc, il te faut une opportunité. Même celui qui est un prédateur, celui qui est un violeur, il a besoin d'une opportunité pour pouvoir violer. Vous comprenez? S'il n'a pas l'opportunité, il ne peut pas le faire. C'est dur, ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Amen. L'opportunité, c'est que tu tombes sur ton petit ami. Tu tombes sur quelqu'un qui a envie aussi comme toi de faire la même chose au même moment. Ça, c'est l'opportunité. OK? Dans le cadre de la masturbation, l'opportunité sera quoi? L'opportunité sera un qui se retrouve aussi avec le péché du sexe, mais ce sera que tu sois seul. Vous voyez les gens se masturbent dans la rue comme ça? Toi, ça t'arrive souvent? Tu vois des gens en mini-jupe, tu vois des gens en habit complètement dénudés, poitrines, décolletés, tout ça. On voit ça dans la rue. Mais quelqu'un qui se masturbent comme ça dans la rue, tu vois ça souvent, même si peut-être que tu as déjà vu, c'est possible. Oui? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un se masturbent dans la rue. Ce n'est pas un fou. Mais il pensait qu'il était seul. En pleine rue, un vigile. Et avec quoi en main? Avec un téléphone, son téléphone. Il est temps de regarder une vidéo pornographique et il se masturbait en pleine rue. Mais pourquoi il a pu faire ça? Pourquoi il a regardé à gauche et à droite? C'est parce qu'il avait besoin d'avoir l'assurance qu'il était seul. Donc, il a eu une opportunité parce qu'il était seul. Alléluia. Donc, l'opportunité, c'est ça. L'opportunité, c'est ça. Dans l'exemple que je vais te donner. Maintenant, pense à n'importe quel type de péché. N'importe quel type de péché, il y a toujours une opportunité. Il y a une opportunité qui va venir. Si c'est l'alcool, tu vas avoir une opportunité de boire l'alcool. Si c'est la drogue qui te fatiguait, tu vas à un moment donné avoir une opportunité de boire la drogue. Maintenant, comment tu vas lutter efficacement contre tout ça? C'est la solution maintenant que je vais te donner et c'est le plus important. Si tu n'as rien compris du message, c'est ce que tu dois retenir maintenant. Je pense que tu as compris beaucoup même. Tu as très bien compris même. Tu as déjà tes solutions. Comment tu vas faire pour t'attaquer au péché? Pour t'attaquer au péché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lutter ou bien tu vas casser un seul. On ne t'a pas dit de lutter sur tout. Tu vas me dire non, tu sais que la chair est faible, la chair est faible. C'est ce que tu vas me dire. Oui, je sais que la chair est faible. Moi aussi, on a dit l'esprit, l'esprit est bien disposé. Amen. Tu as sauté, l'esprit est bien disposé mais tu es parti sur la chair est faible. Toujours tu fais ça. Oublie ça maintenant. Réfléchis aussi, l'esprit est bien disposé. Donc, partant de l'esprit qui est bien disposé, dis-toi que tu dois casser un seul élément. Attaque-toi à un seul des éléments et celui qui est le plus accessible pour toi, celui qui est le plus facile pour toi. Parce que je reconnais, je ne dis pas que c'est évident. Le péché, c'est le péché. Mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit aussi. Hallelujah. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit aussi. Il veut arrêter d'être fatigué. Il veut arrêter que tu l'attrises. C'est pour ça qu'il te donne ses paroles. Donc, regarde dans la configuration du péché là, dans cette loi, dans ce secte dans lequel tu es là. Regarde un élément sur lequel tu peux t'attaquer. Dans l'exemple de la masturbation, ce sera quoi ? On a dit que il y a la capacité, oui, bien sûr. Donc, première possibilité, si on parle de capacité, qu'est-ce que tu peux faire face au péché du sexe si tu dois t'attaquer à la capacité ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Réfléchis, tu fais quoi ? Capacité, on a dit c'est quoi ? Savoir les moyens de pouvoir... Il faut couper. La Bible dit que si ton bras est prouvé d'une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais ? Jésus nous dit quoi ? Arrache-le et jette-le loin de toi quand il vaut mieux rentrer au ciel. Mangeons, il vaut mieux rentrer au ciel. Bonne ! Quand tu arraches ton oeil, si c'est ton oeil qui te fait pécher, il vaut mieux rentrer au ciel comme ça. Toclo, toclo, tu marches, mais quand même tu rentres au ciel plutôt que d'avoir tous tes bras, tu es mignon, ouais, c'est un petit choco, mais c'est un fer. Maintenant, comme je sais, toi et moi, comme on sait que couper les bras, tout ça, couper les hauts, c'est compliqué. Tu vois ? Et c'est bien, c'est bien parce qu'en réalité, ça te fait pécher aujourd'hui, mais demain, ça ne sera plus un péché pour toi. Quand tu seras marié avec ton excellente épouse, avec ton excellent époux, ça ne sera plus un péché pour toi. Et ce serait dommage qu'à cause du péché, tu te sois privé d'une capacité dont tu as besoin. Alléluia ! Donc, moi-même, je t'encourage. Ne coupe pas d'abord. Laisse ton couteau, laisse ton couteau que tu as pris là. Hé, t'as déjà coupé ? Alléluia ! Écoute la suite du message. Laisse le couteau d'abord. Laisse le couteau, je sais. Je sais, tu es un frère, toi tu appliques la parole. Laisse le couteau, laisse le couteau, ok. Je vais te donner les autres possibilités. Après, tu vas réfléchir. Si maintenant, c'est trop chaud là, tu as affaire. Amen. Mais vous savez que il y a des gens qui se castrent parce qu'ils doivent s'occuper des concubines du roi. On les castre, on les castre. Les amis, c'est eux-mêmes qui veulent. Mais Paul, par exemple, Paul s'est fait un nuque. Paul s'est fait un nuque à cause du Seigneur, à cause de l'évangile. Parce qu'il ne voulait pas avoir une famille quelque part. Chaque fois dans ses voyages missionnaires, il aurait besoin de revenir. Donc il a dit non, je consacre toute ma vie là. C'est ça, c'est ça, c'est ça qu'aujourd'hui. Bon, on va faire gauche à droite et puis c'est chaud là. Il y en a aussi qui veut le faire, mais c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud. Nous on voit que c'est chaud. Et puis, tu as dit, tu ne fais pas, mais quand même, tu as un faim, tu ne comprends pas. C'est compliqué. Frère, ce n'est pas tout le monde qui a cette tension là. Donc, il y a-t-il, on laissez-vous. Si tu n'as pas l'onction là, attrape ton cœur quand tu seras en position de faire ce qu'il y a à faire, de te marier, tu vas le faire. OK ? Pas rentrer dans des engagements bizarres. Moi personnellement, quand je donnais ma vie à Jésus, je ne voulais pas me marier. Mais heureusement que je ne suis pas privé de la capacité. Sinon aujourd'hui, ça a l'air compliqué. Alléluia. Mais Paul dit, Paul dit qu'ils auront des tribulations dans la chair. Bon, c'est Paul qui dit, il faut aller méditer ça dans un Corinthien ou bien deux Corinthiens. Un Corinthien. C'était mon livre. J'écoutais ça tous les jours. Il y avait une cassette quand je venais me convertir. Celui qui m'a approché de l'évangile. Il m'a donné la Bible en audio. La Bible en audio, c'était deux cassettes. Un Corinthien et puis deux Corinthiens. Donc, matin, midi, soir, c'est ça qui passe dans ma tête. Ils auront des tribulations dans la chair. Donc, voilà, j'ai lu la parole. Elle tellement rentait dans mon corps que moi, je ne me marie pas. Et je ne chantais pas ça sur tous les toits. Mais la manière dont je prêchais l'évangile à mes amis, eux me mettent la conclusion. Je dis, mais toi, tu n'as pas te marier. Je n'ai pas parlé de mariage. Je parle de Jésus. Mais quand il finit par le Jésus, toi, tu n'as pas te marier. J'ai dit, par la grâce de Dieu. Mais la Seine, il m'a visité. Amen. Il m'a visité. Il m'a visité, même visité. Est-ce que j'aurais pu? Amen. Bon, tu vois, de capacité, c'est ça. Donc, tu ne vas pas t'attaquer à la capacité parce que souvent, c'est difficile. Mais souvent, tu peux t'attaquer à la capacité. Si c'est vraiment compliqué, si c'est chaud, il y a des moments, il y a des péchés où tu peux t'attaquer à la capacité. Parce que, regardez un péché comme quoi? Bon, on va laisser ça sur l'environnement. Tu peux même aussi dire que c'est parce que tu as un téléphone que tu regardes la pornographie. Tu vois, ça devient en réalité le téléphone dans le cadre de la pornographie et le téléphone devient la capacité. OK? Ça veut dire aussi que, bon, bien sûr, tu as des yeux pour voir, tu as des mains pour manipuler ton téléphone, mais le téléphone devient comme un prolongement de ta main, comme un prolongement, comme un objet, comme un outil qui te donne une capacité. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'arme. Tirer un pistolet qui a la sécurité et le pistolet ne marche pas, mais un pistolet qui est vide, la capacité est tuée. Donc, si c'est la pornographie qui te fatigue, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux t'attaquer à la capacité. La capacité, c'est quoi? Pas de te couper le bras, mais de ne plus avoir Internet chez toi. Si tu peux, si tu es chez toi-même. Ou de ne plus avoir des téléphones, ça fait mal, ça fait mal. Non, il y a des appels dedans, mais bien sûr, mais c'est ça qui te fait pécher. Ça, à ce moment-là, Dieu dit, débarrasse-toi de ça. Parce que c'est réversible, c'est pas irréversible, c'est pas comme la reproduction, c'est pas comme le sexe, OK? mais la pornographie, tu peux te débarrasser de ton téléphone. Il y a tellement de belles choses dans Internet. Tellement de belles choses d'Internet, les gars. Allez même, commencez à faire des recherches sur YouTube, sur des choses instructives. YouTube même, eux-mêmes là, parce qu'ils veulent que tu restes sur leur réseau. Ils vont t'envoyer, ils vont te suggérer des vidéos qui vont dans le sens de ce que tu recherches. Et ton téléphone, il sera bourré de trucs. Moi, tu prends mon téléphone là. Tu vas voir, ça a cassé ta tête. Mais YouTube va te suggérer ça. Mais si tu vas regarder des trucs les gens sont dénudés dedans, même sur YouTube. Ils te remarquent, tu ne sais pas, Instagram. Allez sur Instagram, vous cliquez sur le moment où il y a les filles qui ont les décolletés. Clique sur le moment sur les filles. Quand tu vois les photos, photos, il y a les décolletés. Instagram, quand tu vas aller dans la recherche là, ces filles décolletées, c'est ça, ils vont t'envoyer. C'est ça que tu aimes. Après, tu es étonné, toujours je pêche, toujours je tombe. Mais tu as créé un environnement, tu as créé une atmosphère. Donc soit tu te débarrasses du téléphone, soit tu te débarrasses de l'art du comburant. Donc de l'art, de la quoi? De l'opportunité. Et l'opportunité, c'est quoi tout à l'heure? On a parlé d'être seul. Donc si tu as ton nom, ça te mastubait, quand ça va venir, tu te lèves, tu chantes, tu vas, il y a les gens, tu vas dans la rue. Tout à l'heure, on m'a dit tout à l'heure que c'est les fous qui peuvent se faire ça dans la rue. Donc toi, comme tu ne veux pas être fou là, tu ne veux pas qu'on gâte ton nom, ça ne va pas venir. Ok? Si tu rentres dans la chambre, qu'est-ce que ça fait encore? Tu chantes encore. Et puis maintenant, je suis revenu, mais ça ne me lâche pas, ça ne te lâche pas, ça ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas. Si tout de suite, on voit cinq gars avec une machette aiguisée, on dit là, c'est ta dernière chambre, on coupe tes garçons là, vas-y. Claire, ça a quitté Dieu, ça a te lâché même. De quoi vous parlez? Comment on appelle ça? Je ne connais même pas le mot dont vous parlez là. Ça a quitté de ton cœur. Tu vois, c'est des, c'est des, en fait, c'est des, c'est des excuses quoi. Tu es là, non, c'est trop difficile, la chair est faible, la chair est faible. D'après, parce que, j'oublie son nom. Ils disent, la chair est faible, mais c'est toi qui soulèves 100 kilos. 100 kilos de chair humaine. 100 kilos de chair humaine. Tu es capable de souligner, ta chair qui est faible là. Tu as pu souligner 100 kilos de chair humaine. Bon bref, c'est une parenthèse. L'idée c'est ça, l'idée c'est ça, c'est que tu as la capacité, tu as la possibilité de t'attaquer à ce domaine là pour éviter de pécher. Ok. Ce n'est pas l'idéal par rapport à l'environnement, par rapport à tuer, l'opportunité. L'idéal et le plus important, c'est quoi ? C'est la source d'énergie. C'est-à-dire ce désir là. C'est lui en réalité qui est le problème. Mais maintenant, quand tu n'as pas encore eu la victoire sur le désir, tu peux te préserver comme ça. Et plus tu ne commets pas le péché, plus le désir meurt. Parce que le désir est lui-même nourri par le... Vous allez nous commencer un peu, mais le désir lui-même, il est nourri. Ce n'est pas une allumette qui allumait la bougie tout à l'heure. C'est une allumette qui allumait une bougie. Ça veut dire qu'il y a un feu qui allume un autre feu. Est-ce que tu comprends ça ? On va parler ça dimanche prochain. Alléluia. On va terminer. On va terminer sur ces paroles-là. On va se tenir debout ensemble, on va prier le Seigneur. Et je vais te donner des sujets de prière qui vont résumer le message. Résumer ce que tu dois retenir maintenant. Prie le Seigneur en fonction de ce que tu as compris. Donc, il y a une loi. Il y a une loi cachée, il y a une loi secrète qui est à l'origine du péché dans ta vie. Cette loi secrète, elle régit beaucoup d'éléments dans la nature, mais elle régit également beaucoup d'éléments spirituels. beaucoup d'éléments spirituels sont un... Cette loi chimique est un reflet d'une loi spirituelle en réalité. Et donc, pour lutter contre le péché, pour lutter contre le péché, tu as besoin de t'attaquer à cette loi, de briser un des principes de cette loi pour pouvoir avoir la victoire. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de te conduire maintenant à te souvenir de là où tu es tombé. Quelle est cette porte d'entrée que tu as générée ? Quelle est cette porte d'entrée que tu as suscité ? Quel est cet environnement dans lequel tu t'es mis ? Quelle est cette alliance ? Quel est ce lien que tu as laissé s'installer en toi ? Un lien d'ivrognerie. Ce serait-ce l'alcool ? Ce serait-ce une drogue quelconque qui te lie aujourd'hui, qui te tient lié aujourd'hui ? Ce serait-ce le péché du sexe ? Ce serait-ce la pornographie, la masturbation, l'impudicité, ou encore la fornication, les relations sexuelles en dehors du mariage ? Ce serait-ce ça ? Ce serait-ce même des désirs, une attirance pour quelqu'un du même sexe que toi ? Ce serait-ce cela ? Tout cela est régi par ce principe et par cette loi. Que le Saint-Esprit maintenant t'oriente pour briser un de ces éléments pour briser un de ces éléments et te donner la victoire. Le Saint-Esprit conduit tes pas maintenant. Il conduit tes pas. Il conduit dans ce temps de prière. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à demander pardon à Dieu. Parce que tu avais baissé les bras. Tu t'étais dit que si le péché arrivait, tu le commettais. S'il était là, c'était ça. Commence à demander pardon à Dieu pour cette décision que tu avais prise en tant que mauvaise décision. Pour cette mentalité qui s'est installée en toi. Commence à demander pardon au Seigneur. Saint-Esprit, conduis tes enfants. Saint-Esprit, conduis tes enfants. Saint-Esprit, conduis quelqu'un. Conduis quelqu'un particulier maintenant. Tu te saisis particulièrement de quelqu'un maintenant. Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, que ferions-nous ? Sans toi, que ferions-nous, Jésus ? Sans toi, que ferions-nous ? Oh, Saint-Esprit, 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 les baillons dans la zéquillan amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Oh, nous t'appelons, nous t'appelons, Seigneur l'Esprit, nous tapez l'Esprit, nous évoquons ton sang, Nous évoquons ton sang 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 Révons son cœur au long de ce qui en a mal à ce qui t'aider Donne-nous la victoire en son esprit Donne-nous la victoire en son esprit Brisons-nous la capacité Brisons-nous l'opportunité Les désirs qui nous poussent au péché Qui nous poussent à rêver les péchés Brisons-nous ces choses Brisons-nous ces choses Voici nos vies, voici nos vies, voici nos vies Pour te servir 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 Les beaux sons de Yonobosik Yonobosik Que mes désirs soient transformés Jesus Que mon désir soit transformé Que tous mes désirs soient transformés Et remplacés par un seul désir Je ne vais pas me faire Remplacés par un seul désir D'être saint comme toi Le désir d'être saint comme toi Que cela soit notre partage en ce jour Que cette option soit déversée sur nos vies Et que nos désirs soient orientés vers toi Que ton désir soit orientés vers toi Et à la sainte-dé Et à la sainte-dé Que ton œil peut, que ton œil peut Pessirons-nous le mal Que ton œil peut, que ton œil peut Pour passer C'est ce que quand j'ai choisi Oh, nous avons choisi d'être sain, nous avons choisi d'être sain, moi j'ai choisi d'être mis en place, j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi, Jésus, Jésus, tu es ma délivrance, 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 tu es ma délivrance J'ai choisi, j'ai choisi d'être sain, mis à part pour toi, mon seul être est prêt à t'obéir. J'ai choisi d'être sain, mis à part pour toi, mon seul être est prêt à t'obéir. J'ai eu de ce que je vis aujourd'hui, chaque jour avec Christ, des victoires impressionnantes. Hallelujah. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je veux aussi élever la voix vers le Seigneur pour toutes les personnes qui s'employent exactement ce moment. Recevez sa sagesse, recevez son intelligence, recevez sa directive dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, je vais laisser la place au dirigeant qui va nous conduire dans la suite du moment. Amen. Amen, amen. Qui a été puissamment béni comme moi. Wow. Amen. Nous avons été puissamment édifiés, puissamment bénis par cette parole et nous allons passer au Bloom News. A Bloom, il y a tout pour développer tes dons et talents et ta vie spirituelle. Tout ça, on voit le Jean Jésus. Tu aimes danser, chanter, slammer ou ça, c'est pas ton truc. Toi, t'aimes la photo, l'accueil. Mon gars, il y a tout. Interviens au département et laisse Christ te façonner. Il y a des départements artistiques et musicaux. Des départements All Clean, All Fresh, des départements de la Commix, des départements d'accueil, des départements organisationnels, le département de protocole et des départements de prière et d'éliviance. Dépêche-toi d'intégrer ton département car ça ne fait que commencer. Il faut que tu parles de ce que tu vis. Ne garde pas les mauvais trésors de ton cœur. Il y a pour toi une équipe de coach disposée à t'écouter. Et donc, maintenant, si toi, tu es là pour la toute première fois, tu nous prends en cours, c'est le premier culte que tu suis. Nous voulons t'accueillir avec un chant spécialement pour toi, te souhaiter la bienvenue parmi nous. Car oui, nous voulons te recevoir parmi nous. Et n'oublie pas de, il y a un numéro qui s'affichera en bas de l'écran. N'oublie pas de contacter ce numéro afin de pouvoir te renseigner, prendre davantage d'informations et être avec nous. Donc, ensemble, avec ce chant, nous te souhaitons la bienvenue. De là où tu es, tu vas te lever pour danser avec nous. Avec ce merveilleux chant, nous voulons te recevoir. Tout le monde. Bienvenue à Blumen, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Blumen, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Remplis du Saint-Esprit, ta vie fera boue. Chargé, du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Chargé, chargé, du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Assucérit-toi, on va te donner des bénédictions. Tu vas danser avec nous. Nous te bénissons, je vais ici chez toi. Nous te bénissons, je vais ici chez toi. Nous te bénissons, je vais ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la, 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 prends-la. Et nous disons, bienvenue, 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 bienvenue. Applaudissements. Donc surtout, n'oublie pas, n'oublie pas de nous contacter au numéro qui va s'afficher en bas de ton écran. Afin qu'on puisse te recevoir, font plus d'informations sur toi. Que tu puisses avoir plus d'informations sur le ministère. Et bien sûr, rejoindre un des départements. Afin que tu puisses t'enjailler avec les enjeux de Jésus. Ok donc, nous allons finir, clôturer ce moment par la prière. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a enseignés. Qui nous a coachés sur, aujourd'hui, pouvoir nous priver, nous couper des capacités. Ou des opportunités qui nous poussent à pécher. Père, nous voulons te remercier dans le nom de Jésus. Pour cet enseignement que tu nous as donné. Ce puissant enseignement que tu nous as donné par ton serviteur. Nous te remercions puissamment pour ce message, Père. Elle nous a appliqué ses paroles. Elle nous a appelé des auditeurs oublieux. Mais appliquer ta parole à notre vie. Afin que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Et que l'honneur et la gloire puissent te sois rendus. Puissent être rendu à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501